Chers suiveurs, viewers du Bloc d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce numéro. Nous recevons le directeur général de l'ONE, M. Hans Landry Ivala. Avec lui, nous parlerons de sa structure, mais nous en saurons un peu plus sur l'homme également. Nous parlerons de ses passions, de sa vision et de ce qu'il souhaite pour son pays. Enfin, nous verrons ce que nous pouvons lui souhaiter. M. le directeur général, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Bloc d'Alice. Merci. Déjà d'entrée, qu'est-ce que l'ONE, pour ceux qui ne le savent pas encore ? L'Office national de l'emploi, c'est le service public de l'emploi de la République gabonaise qui a été créé en 1993 par ordonnance, qui a été créé le même jour que le Fonds d'aide à l'insertion et la réinsertion professionnelle, le FIRE. C'est un service public qui a vocation à accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Vous avez les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche de leur premier emploi, qu'on appelle les primo-demandeurs d'emploi. Vous avez aussi les anciens travailleurs qui recherchent un nouvel emploi. Vos offres, à qui s'adressent-elles ? Est-ce qu'elles ne s'adressent qu'à ceux qui sont diplômés ou vous couvrez un ensemble de demandeurs ? La question, c'est de se demander sur le marché de l'emploi, est-ce que le type d'emploi disponible sur le marché de l'emploi ne concerne que les personnes diplômées ? Non. Vous avez des manutentionnaires, vous avez des emplois qui ne nécessitent pas forcément une qualification de parti en particulier. Et donc, ça s'adresse à l'ensemble des publics. Quel que soit les âges, à partir du moment où la personne doit être en âge de travailler, c'est-à-dire en République gabonaise, à partir de 16 ans, qui est l'âge minimum légal requis pour pouvoir exercer une activité salariée, et jusqu'à l'âge de la retraite. Je n'aurais pas envie de m'avancer. Je sais qu'il y a eu des discussions qui ont dit que cet âge a été porté à 63 ans. Donc, tant qu'on est dans cette limite âge minimum légal pour travailler et âge pour faire valoir ses droits à la retraite, nous pouvons effectivement accéder à un emploi. L'Office national de l'emploi couvre l'ensemble des publics. Autant les diplômés que les sans qualification, même des personnes qui ne savent pas lire et écrire, peuvent venir effectivement s'inscrire à l'Office national de l'emploi. Je vois derrière vous vos différentes missions. Peut-être nous les rappeler, vous les rappelez à ceux qui nous suivent ? Elles sont essentiellement de trois ordres. La première, c'est vis-à-vis des demandeurs d'emploi, c'est assister les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation en vue de leur insertion professionnelle ou leur réinsertion professionnelle. La deuxième mission, c'est à l'endroit des employeurs, c'est assister les employeurs, on va dire les entreprises, dans leur processus de recrutement ou le reclassement de leur personnel. Et enfin, vis-à-vis du gouvernement, c'est de mettre en œuvre les mesures spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de l'emploi. Monsieur le directeur général, si on devait citer l'ONE en termes de chiffres, que serait-ce ? On va prendre une année bouclée, l'année 2017, nous avons enregistré 11 586 nouveaux demandeurs d'emploi. En 2017, nous avons collecté 1300 places. En fait, c'est un certain nombre d'offres d'emploi que nous avons enregistrées, mais vous pouvez avoir pour une offre d'emploi plusieurs places collectées. Donc, on a collecté 1300 places. Nous avons enregistré, donc, obtenu 522 embauches, donc réalisé 522 embauches, ce qui fait un taux de placement de l'ordre de 40%. Maintenant, si on fait en comparaison, on va dire l'année 2017, le premier semestre, puisqu'on est toujours en cours de l'année 2018, le premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2018, vous avez au premier semestre 2017 enregistré, nous avons enregistré 5 299 demandeurs d'emploi. En 2018, pour la même période, donc de janvier à juin, nous avons enregistré 8 781 demandeurs d'emploi. Vous voyez bien que nous avons un bon. Les places collectées au premier semestre en 2017 étaient de 837. Comparé à l'année 2018, on est monté à 994. Les embauches réalisées étaient au premier semestre 2017 de 182 et en 2018 de 478. Voilà, donc nous avons un taux de placement comparé en 2017 de 22%. Et pour l'instant, pour la même période en 2018, nous avons un taux de placement de 48%. Donc, l'année 2018, on va dire, est plus belle que l'année 2017. Nous allons nous intéresser davantage à l'homme. Et vous demandez de facto, qu'est-ce qui vous fait courir, vous ? Bon, d'abord, la première chose, il faut dire que, bon, j'ai un passé, je suis quand même passé par un syndicat. Il faut dire que, moi, je suis issu du secteur pétrolier. J'ai eu la grâce d'être embauché à Total Gabon, qui est resté pendant longtemps le premier opérateur économique du Gabon. Et donc, en 2003. Et en 2005, je me suis intéressé aux activités syndicales, notamment à l'ONEP, à l'Organisation nationale des emplois du pétrole. Et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai milité dans ce syndicat. Et nous avons porté sur la table du gouvernement un certain nombre de problématiques, et notamment des problématiques d'emploi. Voilà, de toutes sortes. Amélioration des conditions d'emploi, mais également l'occupation d'un certain nombre de postes, comme on pouvait valoriser les compétences locales. Voilà. Donc, à partir de cet instant, sur les questions de l'emploi, j'ai eu à travailler dessus, et j'ai commencé à me découvrir une passion. Vous voyez, donc, quand on travaille à l'ONEP, c'est quotidiennement qu'on travaille sur ces questions-là. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, particulièrement. Vous savez, sortir du secteur pétrolier pour arriver dans une administration publique, ne vous en faites pas, ce n'est pas pour des raisons davantage en matière de rémunération. Voilà. Donc, c'est vraiment par passion que j'essaye, autant que faire se peut, de remplir mes tâches quotidiennes. Donc, ce qui me fait courir, c'est cette passion. Voilà. Maintenant, après, pourquoi ? Parce que j'aime être au service de mon prochain. Voilà. Monsieur le directeur général, s'il fallait souhaiter quelque chose pour le Gabon, votre pays, que serait-ce ? Prospérité partagée. Quand je parle de prospérité partagée, je ne parle pas uniquement en matière de valeurs monétaires, meilleure qualité de vie, que les personnes ont beaucoup d'argent, ce n'est pas ça. C'est vraiment qu'il y ait un bien-être, que les gens s'apprécient, que les gens s'aiment, qui est véritablement, que les Gabonais comprennent que nous partageons cette terre, même avec les personnes de nationalité étrangère. Que ce soit vraiment un arbre de paix, où les gens peuvent ne pas être d'accord, mais que les gens se comprennent, ils s'acceptent, comme ils sont dans notre diversité multiple et arrière. Avant de vous poser la question de savoir ce que nous pourrions, nous, vous souhaiter, vous posez une question relative à l'actualité, c'est-à-dire les dernières mesures prises par le gouvernement de la République. C'est la question que nous posons habituellement dans le blog d'Alice, celle de savoir ce que nos invités en pensent. Alors, à vous, que pensez-vous de la mesure prise récemment par le gouvernement de la République, en ce qui concerne le secteur public ? Écoutez, est-ce qu'on pouvait faire autrement ? La question, c'est qu'il faut être réaliste, ça peut paraître difficile pour les uns, pour les autres. Vous savez, quand on a commencé à parler d'égalité des chances, l'égalité, pour moi, elle est qualitative. Mais si on voulait schématiser cela, ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui étaient en haut et des personnes qui étaient en bas, et on cherche à définir une espèce de moyenne. Donc ceux qui sont en haut, qui descendent, ils ne vont pas forcément sourire. Donc quand on dit qu'on arrête, c'est un privilège, ceux qui les avaient ne vont pas forcément sourire. Donc c'est clair que ce sont des mesures qui peuvent paraître difficiles, mais ce sont des mesures courageuses, ambitieuses et qui nous garantissent la suite. Il faut qu'on puisse dire aux Gabonais la vérité. Si effectivement, il y a des mesures fortes à prendre, il faut les prendre. Et puis l'intérêt, c'est de pouvoir trouver les solutions palliatives. Nous, on enregistre un bond dans nos inscriptions. Moi, quand je suis arrivé en 2016, quand j'ai pris le poste, je crois que les chiffres de l'ONE avoisinaient entre les 7 000 à 8 000 inscriptions. Nous avons terminé l'année 2017 avec 11 7586. Et cette année, je crois que nous avons dépassé les 12-13 000 inscrits. Donc ça veut dire que certainement, le gel, rien que la mesure de gel des recrutements dans la fonction publique, sauf pour certains secteurs, a occasionné notamment le fait que nous avons enregistré un volume de personnes qui sont venues devant les portes de l'Office national de l'emploi. Donc quitte à nous de pouvoir justement réfléchir, innover, pour avoir des réponses beaucoup plus appropriées à cette forte demande qui ne fait que se ressentir. Voilà. Ce qui va nous amener à vous poser cette question, que pouvons-nous vous souhaiter ? Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Vous savez, moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu et pour moi, tout est une question de grâce. Voilà. Donc je suis arrivé, comme beaucoup de personnes, j'ai eu la grâce d'être nommé par le président de la République en 2016. L'année 2016, c'était une année électorale, donc budgétairement, c'était une année très, très difficile. Je suis arrivé, j'ai trouvé le fond de l'insertion dans des situations assez délicates. Mais avec les partenaires économiques, avec les entreprises, nous avons pu, dans toute transparence, trouver un modus vivendi, donc une manière d'opérer différente. Et aujourd'hui, le fond de l'insertion est dans une situation beaucoup plus confortable. Et je crois qu'avec les années qui viennent aussi, il faut toujours innover, il faut toujours réfléchir. Il ne faut pas rester figé. S'il y a un problème, c'est qu'il y a un début de solution. Il faut pouvoir trouver ce début de solution. Et c'est pour ça que je suis rémunéré, c'est d'essayer de trouver avec, effectivement, mon ministre de tutelle, avec mes collaborateurs. Donc comment peut-on faire pour répondre à cette forte attente quotidienne qui frappe aux portes de l'ONE tous les jours ? Quand je suis arrivé, il y avait entre 15 et 20 d'homologues d'emploi qui traversaient les portes de l'ONE. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine par jour. Plus d'une centaine ? Par jour. Je vous invite à venir chaque matin, vous allez voir. Monsieur le directeur général, c'est donc ce que nous allons vous souhaiter. Beaucoup de courage. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Bloc d'Alice. Moi aussi, je vous remercie. Je pense que c'est très bien de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Et je profite encore de cette tribune pour dire aux demandeurs d'emploi de croire, de faire confiance aux institutions de la République. L'ONE commence à gagner en visibilité. Nous avons aussi un projet qu'on appelle le PRODES, le projet de développement des compétences et de l'employabilité, qui est un projet gouvernemental mis en œuvre dans deux de ses composantes par l'Office national de l'emploi avec l'appui de la Banque mondiale. C'est un projet qui permet justement d'améliorer l'employabilité des jeunes. L'objectif de ce projet, c'est 6500 jeunes au bout de cinq ans. Rien que cette année, on doit pouvoir faire bénéficier des différents dispositifs de ce projet à 2600 jeunes, 1000 déscolarisés sans qualification. Vous vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que ça ne concernait que des diplômés ? Et 1600 diplômés au travers de différents dispositifs. Chaque jeune a une unanimité de subsistance. Pour les jeunes qui sont dans le cadre de l'apprentissage dual, donc les déscolarisés, il y a un kit d'apprentissage, il y a des équipements de protection individuelle qui sont pris en charge par le projet. Tous les jeunes passent une visite médicale d'aptitude avant d'être au poste. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites par le gouvernement, des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir justement répondre à cette forte demande, à cette forte partente. Donc merci bien, ça a permis notamment de passer ce message et de dire à ceux qui ne le savaient pas de se rapprocher de l'Office national de l'emploi. Si vous êtes de nationalité gabonaise, vous êtes en âge de travailler, croyez à nos institutions et nous allons essayer de faire le maximum pour vous donner un service de qualité. Nous espérons que le message est passé. Quant à vous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro avec d'autres invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501